Terminons cette édition dans la ville de Mans. 265 étudiants de l'Université polytechnique de la ville, après trois années de formation, ont reçu leur diplôme de cycle. Ces nouveaux diplômés font partie de la troisième promotion de licenciés de cette institution ouverte en 2016. Théodore Kanga. Ils sont désormais aptes à frapper aux portes des entreprises pour ceux qui désirent embrasser une carrière professionnelle maintenant. Quant aux candidats pour poursuivre les études en vue de l'obtention de diplômes supérieurs à la licence 3, peuvent postuler pour intégrer les universités et grandes écoles du pays. Les 256 étudiants qui ont obtenu avec brio leur parachemin ont été honorés par leur maître avec à leur tête le président de l'Université polytechnique de Mans. J'ai eu 12 séquence 2 de Moët. Je me sens vraiment heureux parce que de la licence 1 à la licence 3, ça a été un programme très long et dans des conditions très compliquées. Mais à la fin, ça a été grâce à nous, on a bossé dans les bonnes conditions. On le dit ici, notre slogan, ils m'ont aujourd'hui déjà à 2 mai. J'ai passé, il y a d'autres étudiants ici qui vont passer des concours à l'INP, ils sont majeurs, ils quittent ici pour partir, donc on le fait déjà, ça n'a même pas un souci. Le président de l'université se dit confiant de l'avenir de ses étudiants qui, selon lui, ont reçu un enseignement de pointe à l'instar des premiers diplômés qui lui font honneur. Mais pour les 34 ingénieurs que nous avons sortis à l'Université polytechnique de Mans, jusqu'à fin décembre, nous avons 14 qui avaient intégré des entreprises. Nous pensons que c'est un bon rapport. Et sur le reste, donc sur la vingtaine, il y a à peu près 6 qui sont allés à l'extérieur et qui ont été admis à faire des formations doctorales. Et donc nous pensons globalement qu'il y a une bonne réponse de nos étudiants que nous avons formés. Relativement au master, et comme on l'a fait ici, en fin d'année, en fin de cycle, nous essayons de donner des rudiments aux uns et aux autres, à nos étudiants surtout, de pouvoir intégrer le monde des affaires. Parrain des néo-diplômés, le président-directeur général du groupe SIDEF a félicité ses fieules avant de prodiguer un conseil à l'ensemble des étudiants du pays qui, pour lui, doivent avoir à l'esprit l'entrepreneuriat. Tout se construit à base de rien. Qui regarde d'abord leurs capacités avant de regarder ce qu'il leur met ? Qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai ou où est-ce que je vais ? Si c'est pour ces questions-là, je sais poser la bonne question, après le reste, ils le découvriront face aux difficultés. Désormais, il faut compter avec l'université polytechnique de Mans pour la formation des élites du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada